Mesdames et Messieurs les intervenants, chers collègues présents, chers amis, c'est pour moi une grande joie d'avoir pu organiser cette conférence aujourd'hui sur un sujet aussi déterminant pour nous tous que sont les pesticides. Sans exagérer, on peut dire que cette question sera déterminante pour l'avenir de l'humanité. Les pesticides répandus dans la nature ont un impact direct sur notre santé. D'abord par l'exposition des populations à ces produits, mais ils ont également un impact sur notre santé via ce que l'on mange. Enfin, la mort par millions des abeilles et d'autres pollinisateurs sauvages menace à terme notre survie au plan alimentaire, puisque ces insectes ont un rôle essentiel dans la pollinisation. Comme vous le savez sans doute, je siège au sein de la commission spéciale sur les pesticides dans laquelle je suis coordinatrice pour mon groupe politique ELDD. Pour mémoire, cette commission a été créée à la suite du scandale des Monsanto Papers. Cela fait également suite à la décision controversée de renouveler l'autorisation du pesticide glyphosate par l'Union européenne il y a tout juste un an, en novembre 2017, pour une durée de cinq ans. Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer l'a classé comme cancérigène probable, tandis que des révélations toujours plus inquiétantes se multiplient. Aujourd'hui, on apprend que ce pesticide toxique pour l'homme l'est aussi pour les abeilles. Chaque individu présent dans cette salle porterait en lui une certaine dose de ce poison dans son corps. Pire, des lanceurs d'alerte ont pointé du doigt les nombreux conflits d'intérêts potentiels au sein des agences européennes, ainsi que la manière dont le glyphosate a été réévalué. Tous ces éléments étayés quasi quotidiennement par l'actualité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous conduisent forcément à nous poser des questions. Si ces pesticides suscitent tant la controverse, quid du principe de précaution ? Principe pourtant inscrit dans les traités européens. Pourquoi ne l'applique-t-on pas dans les cas précités ? Que faut-il en détruire ? Les intérêts productivistes et mercantiles passeraient-ils avant la santé de nos concidoyens ? Peut-on encore se passer des pesticides ? Quelles sont les alternatives ? Voilà des questions que l'on peut légitimement se poser. Alors bien sûr, les lobbies ont réponse à tout, parfois avec une mauvaise foi consternante. A ce titre, nous en avons eu la preuve dans le cadre de cette commission spéciale. On nous répond que les conclusions du CIRC, donc le Centre de recherche sur le cancer qui est basé à Lyon, n'engagent que cet organisme, que les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, ont considéré le glyphosate non dangereux. Les lobbies oublient au passage de préciser que ces pays figurent accessoirement parmi les champions du monde de l'utilisation des pesticides et non des moins dangereux. Pire encore, à en croire certains, les pesticides ne sont pas dangereux, ni pour la santé, ni pour l'environnement. La biodiversité ne se meurt pas. Ou en tout cas, si elle se meurt, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les pesticides utilisés. Alors, qu'ils aillent expliquer cela aux jardiniers américains atteints d'un cancer en phase terminale que la justice a fait gagner contre Monsanto. Qu'ils expliquent aussi cela à la famille de l'argentin Fabian Tomasi, mort à l'âge de 53 ans des suites d'une polyneuropathie toxique sévère en septembre dernier à cause du glyphosate. Pardon pour l'exemple un peu trivial, mais les médecins découvrent désormais du glyphosate dans les urines de leurs patients. Doit-on trouver cela normal ? On en retrouve en fait partout, dans nos assiettes, dans les céréales de nos enfants, au petit-déjeuner, dans le miel. Alors cela pose quand même question quant à l'ampleur du risque de contamination collective. Chaque jour, des études de plus en plus inquiétantes sont publiées, tandis que les décisions politiques semblent encore trop sous l'influence de groupes d'intérêts, les fameux lobbies. Le rôle des décideurs n'est-il pas de protéger la santé des 500 millions de citoyens européens plutôt que de défendre les profits et le règne de l'argent roi ? La raison d'être de la Commission spéciale du Parlement européen sur les pesticides était d'identifier les défaillances du système européen d'autorisation des pesticides et, le cas échéant, proposer des actions concrètes pour améliorer le système et protéger la santé. Durant huit mois de travail, nous, députés, avons auditionné la Commission européenne, les agences européennes, mais également des experts indépendants, des ONG. Malheureusement, le projet de rapport tel que présenté m'a semblé insuffisant. Je n'ai d'ailleurs pas manqué d'exprimer mon étonnement à ce sujet. Huit longs mois de travail pour un résultat aussi décevant. Comme je l'ai dit, la montagne a accouché d'une souris. Comment se fait-il que les mots « lobby » Monsanto Papers ? Pression, défaillance, ne figurent pas une seule fois dans le projet de rapport. Sans diagnostic juste, aucune solution possible. Voilà pourquoi il est aujourd'hui urgentissime de poser les bons mots sur les problèmes rencontrés. Ayant travaillé dans le secteur de la santé au travail, je ne peux qu'être sensible à la question de la santé publique et également de l'environnement, puisque les deux sont liés. Vous avez peut-être eu écho de la lutte que j'ai menée pour demander d'interdire les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles qui menacent la biodiversité et à terme, notre existence même. Trois d'entre eux seront interdits en Europe, malheureusement, avec des dérogations. Trois substances, donc, reconnues officiellement toxiques pour les pollinisateurs. Malgré tout, de nombreux autres néonicotinoïdes continuent de sévir sans parler des substances voisines, telles que le sulfosaflore et le flupiradifurone, aux effets tout aussi dramatiques. Par conséquent, le combat se poursuit plus que jamais, en tout cas pour moi. Comme je le disais, utiliser les bons mots est essentiel et poser les bonnes questions également. Voilà la raison d'être de la conférence d'aujourd'hui. Son titre est clair. Les pesticides vivent sans eux. Nos intervenants, tous de qualité, sont venus pour répondre à ce défi et nous présenter des alternatives crédibles, sérieuses et salutaires. Je suis convaincue qu'il est possible de remporter le pari de l'agriculture responsable et durable pour nourrir les hommes tout en assurant des revenus décents pour les agriculteurs, ainsi que le respect de l'environnement. Pour cela, encore faut-il mettre l'économie, le commerce, l'industrie au service de l'humain et non l'inverse. Je remercie vivement les trois experts qui interviennent aujourd'hui. Le professeur Charles Sultant, médecin éminent, expert, ancien professeur d'endocrinologie pédiatrique à l'Université de Montpellier, spécialiste mondial des effets des pesticides sur la santé humaine. Victorine Castex, jeune doctorante de l'Université de Genève, fondatrice de deux associations de défense des abeilles, IDAPI et BITOP. Alain Canet, agronome, membre fondateur de l'Association française d'agroforesterie, chevalier de l'Ordre national du mérite agricole pour l'ensemble de son travail en faveur de la restauration des sols. Merci à vous trois d'être présents pour diffuser un message sans équivoque à l'intention des décideurs politiques et de la société civile. Un grand merci également au Syndicat national d'apiculture et à Terre d'abeilles, deux des plus grandes associations françaises du milieu apicole, pour avoir appuyé cette conférence. Je tiens à remercier enfin chacune des associations et chacune des personnes, collaborateurs et fonctionnaires qui ont contribué depuis des mois aux résultats que vous avez à présent devant vous. Au cours de cette conférence, il sera mis en exergue les dangers que représentent nombre de pesticides et par-dessus tout le modèle agricole actuel qui est productiviste dans le cadre de la PAC. Ce modèle est dangereux pour la santé publique, ce que nous prouvera le professeur Charles Sultan, pour la biodiversité comme vous l'exposera Victorine Castex, pour la vitalité de nos sols comme le démontrera Alain Canet. Dénoncer est nécessaire. Proposer une alternative crédible l'est encore plus. Je précise qu'Alain Canet vous présentera également l'agroécologie et l'agroforestry, autrement dit, comment produire avec profusion, sans engrais, sans labours, sans pesticides. Sans plus attendre, je laisse maintenant la parole au professeur Charles Sultan. Merci. Bien, madame la députée, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Vous remercier de m'y avoir convié. Et surtout, de m'offrir l'opportunité de partager avec vous 20 ans. 20 ans d'analyse, d'études d'un clinicien pédiatre au CHU de Montpellier et qui a commencé ce combat en 1999 à partir d'un projet européen Environnement et santé de l'enfant qui était coordonné par le professeur Skekbeck qui est ce fameux médecin qui fut le premier à attirer l'attention du monde sur la réduction de la spermatogénèse chez l'homme et son origine dans un environnement contaminé. Donc, merci infiniment. Mais votre introduction, madame, était suffisamment pertinente pour avoir résumé tous les aspects du débat. À la limite, nous pourrions nous arrêter là et échanger sur les axes que vous avez soulevés. Alors, vous nous proposez d'évoquer, de discuter, d'envisager une solution alternative. Eh bien, madame, je vais commencer par répondre à votre question. En 2011, à Montpellier, nous avons signé l'appel de Montpellier avec Gérard Bapte, qui est un député qui coordonnait toute la problématique environnement-santé à l'Assemblée nationale de Toulouse, puisque je crois qu'il y a des Toulousains dans la salle, un homme très engagé dans cette problématique qui a été le coordonnateur du plan national santé-environnement 1, 2 et 3 et avec une série de députés, d'hommes politiques de tous bords, nous avons signé l'appel de Montpellier dont le message principal était focalisé sur l'impérieuse nécessité de réduire l'utilisation des pesticides. En 2011, et lorsque j'ai été interviewé par les grands médias, pour ma part, j'ai affirmé avec force et courage qu'il ne fallait pas les réduire, qu'il fallait les bannir. Et mon message principal, madame, je le dis avec toute la force d'un monsieur d'un certain âge, qui a une énorme expérience clinique et moléculaire sur les perturbateurs endocriniens, et qui affirme avec toute la sagesse que peut conférer un grand âge, il faut bannir les pesticides. Les pesticides sont des poisons pour l'homme, et je vais vous le démontrer. En effet, les pesticides représentent, c'est le deuxième message à retenir, un scandale sanitaire, gigantesque, que nous n'aurons le temps que d'effleurer, madame, eu égard au temps que vous m'allouez. Donc, un scandale sanitaire, un scandale social, un scandale économique, je reviendrai sur cet aspect, nous ne serons plus, nous ne serons plus capables, demain, de prendre en charge l'augmentation des maladies chroniques dépendant de la pollution environnementale. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est un rapport de l'ONU. Troisièmement, quatrièmement, et c'est un combat que je mène récemment, que je mène depuis deux ans, deux, trois ans, c'est un scandale éthique. Et comme je l'affirmais il y a un mois à l'Assemblée nationale, devant les députés qui réécrivent la loi de bioéthique, les pesticides soulèvent des questions d'ordre éthique considérables, là encore, j'y reviendrai, songer que nous, en tant qu'hommes, en tant que citoyens, en tant que médecins, en tant que pédiatres, nous contaminons un million de fœtus par an, notamment par le glyphosate, madame, un million, et qu'il en va de notre responsabilité individuelle de premier plan, notre éthique, notre morale, notre déontologie, étant tâchée par notre indifférence vis-à-vis de la contamination des fœtus, c'est-à-dire des générations futures. Et enfin, j'ai été sollicité au mois de juin par une association de magistrats lors de leur congrès annuel, comment évaluer l'aspect juridique, comment mesurer les dégâts de ces perturbateurs endocriniens, et c'est tout le bonheur des lobbies, car nous sommes confrontés à une absence de définition, à une difficulté considérable d'évaluation des risques, et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi les juristes sont totalement désorientés. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas informés, au jour d'aujourd'hui, en France, il y a 5 000 dossiers de plainte pour empoisonnement aux pesticides, et il y a une pétition qui est en route pour porter plainte contre le gouvernement. Je voudrais juste saluer M. Éric Andrieux, qui est le... Merci d'être ici, le président de la commission spéciale des pesticides. Justement, sur les pesticides, la commission spéciale dont je fais partie et dont je vous... Voilà. Alors, je suis ravie que vous soyez là. Merci, mon cher collègue. Madame la Présidente, si je peux vous permettre, je voudrais à mon tour saluer la bienvenue au professeur Sutan puisque nous habitons la même région, si vous voulez. Donc, voilà. Il est bien connu chez nous, bien sûr, pour sa... Sa capacité, le mot est faible, mais dans tous les cas, la force de l'engagement sur ces sujets des perturbateurs endocriniens. Nous avons, il y a quelques mois de cela, tenu une conférence à Toulouse, ensemble, donc, et qu'il a introduit avec beaucoup de brio tels qu'on le lui connaît et je voudrais le remercier déjà de son engagement et de la force de ses travaux et de ses recherches qui font avancer la cause commune, voilà, qui nous servent beaucoup dans ce que nous engageons ici collectivement. Voilà. Je vous remercie de l'invitation. Voilà. Je ne suis pas encore, donc, membre du groupe, mais c'est des sujets qui sont transverses, voilà, exactement à tous les groupes politiques et je m'en réjouis. Merci. Donc, cette introduction, n'avait pour mission que de mettre en place les différents axes que j'allais développer devant vous à travers le prisme particulier, effectivement, comme on vient de le dire, de ce combat que je mène depuis 21 ans. Je pense que vous êtes des individus responsables, des citoyens ouverts et que vous conviendrez que nous sommes en train de connaître un véritable cataclysme planétaire qui est constitué par le réchauffement climatique, qui pourrait en douter, la réduction des espaces de vie, la déforestation. Des milliers d'hectares sont supprimés en Asie et en Amérique du Sud, la surexploitation des ressources. Certains pays d'Afrique de l'Ouest ne peuvent plus se nourrir par la pêche. Et à ces observations, se surajoute l'effondrement de la biodiversité, la pollution des sols. Certains sols sont pollués par les pesticides et le resteront pendant des dizaines d'années. La contamination de l'air, de l'eau, de toute la chaîne alimentaire. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas informés, en Martinique, l'eau de source au sommet de la montagne est contaminée par le chlordécone. L'eau de source au sommet de la montagne. Je ne parle pas des rivières et des effluents. Non. Au sommet de la montagne, l'eau de source est contaminée par le chlordécone. C'est donc, je le répète, avec emphase et sans aucune volonté de publicité, c'est une situation qui est cataclysmique. Voilà un rapport publié par VosServices qui montre que sur le peloton de tête Espagne, France et Italie, en moyenne, 70 000 tonnes de pesticides par an. Derrière l'Allemagne, 40 000 tonnes. Ce qui est préoccupant dans ces chiffres, au-delà de l'aspect numérique, c'est que lors du Grenelle de l'environnement, le plan Ecofito avait programmé une réduction en 2018 de 50 % de l'utilisation des pesticides. Eh bien, personne n'a respecté cet engagement, ni les politiques, ni les spécialistes du monde agricole, puisque l'an dernier, en 2014, la production de pesticides a augmenté en France de 9 %. Donc, vous devez être informés de ce mépris pour les citoyens qu'à la fois certains politiques et certains leaders du monde agricole utilisent. J'ai délibérément associé dans cette information deux pays dont la production agricole est loin d'être négligeable. la Grèce est un pays agricole. Vous ne pourrez pas contester que le Danemark est un des pays agricoles les plus puissants d'Europe. Production de pesticides quasiment nulle. Donc, dès cette introduction, vous avez là un message qui n'est pas subliminant. nous pouvons obtenir une agriculture de qualité et quantitativement acceptable en nous privant, je répète délibérément, en bannissant les pesticides. Vous avez cet exemple. et pourtant, et pourtant, malgré ces informations, nous continuons de vivre dans la légèreté. Un rapport récent de l'Institut fédéral allemand rapporte que sur 1500 pesticides testés, et bien un tiers d'entre eux présentaient au jour d'aujourd'hui, au-delà d'un effet perturbateur endocrinien, des propriétés de 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 un tiers c'est pas moi encore une fois, c'est l'agence fédérale allemande de gestion du risque. Octobre 2018. Et donc, à travers cette brève introduction, on est tenté de dire mais qu'attendons-nous pour agir ? Les données s'accumulent et vous allez voir que la situation est bien plus dramatique que celle qu'on évoquait précédemment. ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que de grands leaders sont informés, attirent l'attention du monde sur cette situation cataclysmique. Nous avons une disparition de l'écosystème, ce qui a fait dire à certains qu'il s'agissait d'un crime contre l'avenir. Nous devons nous devons entendre un crime contre l'avenir. Un grand astrophysicien que vous connaissez, Aurélien Barraud, a cité sans document mais avec beaucoup de pertinence que nous étions actuellement à affirmer que nous étions dans une situation de survie et que nous ne savions pas, nous ne savions pas encore quel monde nous allions laisser à nos enfants dans 100 ans. Vous me direz c'est un astrophysicien. La NASA a publié il y a quelques mois un rapport statuant que le défi environnemental actuel était le plus grand défi pour l'homme et pour la survie de l'humanité. Encore une fois, la NASA ne se sont pas à ma connaissance des farfelus. Ils évoquent même la fin d'une civilisation comme nous avons connu la fin de la civilisation grecque, la fin de la civilisation égyptienne, etc. Je ne veux pas pour mes enfants et mes petits-enfants et pour les générations à venir un cataclysme aussi préoccupant que celui-ci. Alors, les pesticides, vous le savez, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ils appartiennent à la famille des perturbateurs endocriniens dont vous savez tous la définition. Mais là où ma préoccupation ne cesse d'augmenter, c'est qu'il y a 20 ans, on parlait de perturbateurs endocriniens, de pesticides comme des substances susceptibles de modifier l'équilibre hormonal entre les hormones mâles et les hormones femelles. Donc, perturbateurs, hormones mâles, hormones femelles. En réalité, et c'est un message fort à retenir, les perturbateurs endocriniens sont capables d'altérer toutes les fonctions endocriniennes de l'homme. Or, vous savez, qu'un grand endocrinologue avait écrit il y a 100 ans, l'hormone c'est la vie, sans hormones on ne vit pas, eh bien, actuellement, les perturbateurs, et je vais vous le démontrer si j'en ai le temps, les perturbateurs endocriniens agissent sur tous les équilibres endocriniens de l'homme. Attendez, perturbateurs endocriniens, certes, mais on sait maintenant qu'ils sont capables d'agir sur l'ADN des individus et d'entraîner des modifications de l'expression de gènes, donc ce sont des mutagènes. Deuxièmement, et vous allez le voir, ils agissent sur les gonades, ce sont des repros toxiques. et troisièmement, ils sont capables de bouleverser la croissance cellulaire, ce sont des cancérigènes, auxquels s'ajoute bien sûr l'effet écotoxique. Donc, nous avons entre les mains des substances qui modifient l'équilibre endocrinien qui sont cancérigènes, reprotoxiques, mutagènes. Continuons. En réalité, les firmes ont joué sur un certain nombre d'ambiguïtés, d'abord la définition, et puis sur un phénomène fondamental sur lequel je ne saurais insister, c'est que pour les perturbateurs endocriniens, la toxicologie classique ne s'applique pas. La dose ne fait pas le poison. Pourquoi ? Parce que des doses infimes peuvent avoir un effet considérable. C'est le premier message. Deuxièmement, selon les groupes, il existerait entre 50 et 150 000 produits chimiques. Je ne parle pas de pesticides, produits chimiques perturbateurs endocriniens. Et donc, là où je veux en venir, c'est que la notion de résidu de pesticides est un leurre. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens parce que un résidu peut être aussi actif qu'un kilo de résidu. Deuxièmement, nous sommes soumis à une contamination de centaines, voire de milliers de résidus. Est-ce que c'est clair ? Donc, la notion de résidu doit être balayée du discours des lobbies. Elle n'est pas acceptable scientifiquement. Troisièmement, on sait que ce sont des substances lipophiles qui vont s'accumuler dans le tissu adipeux et perdurer pendant des années. Vous allez voir tout à l'heure que des contaminations fétales se retrouvent dix ans après. Il y a, et c'est là l'un de mes combats en tant que pédiatre, c'est l'un de mes combats, ce qui est fondamental, c'est de bien pointer la sensibilité particulière de qui ? Du fœtus. C'est pendant la vie fétale que se différencient les différents organismes et c'est pendant la vie fétale que va se mettre en place la différenciation et la croissance. Donc tout impact, toute altération chimique va retentir sur des pathologies que nous aurons en période néonatale chez l'enfance ou à l'âge adulte. Et c'est un concept clé de l'origine fétale d'une pathologie adulte. Nous devons, vous devez nous aider, vous devez, nous devons, les citoyens, les médecins et les politiques, protéger le fœtus car c'est la cible la plus importante à partir de laquelle on pourra sinon réduire, du moins engager quelques actions bénéfiques sur la pollution environnementale. Et enfin, j'ai gardé une des préoccupations essentielles. Toucher au fœtus, c'est toucher à l'avis de l'homme. Mais, deuxième message que vous devez là aussi bien enregistrer, il y a de nombreux arguments qui montrent qu'une altération fétale risque, dans certaines conditions, d'être transmise sur plusieurs générations. Nous venons de lancer à Montpellier, je suis désolé, c'est pas Toulouse, un projet franco-vietnamiens où nous allons étudier les conséquences de l'agent orange, ce qui me passionne, parce que nous savons que ces conséquences ont perduré sur quatre générations. Or, je pense que vous connaissez tous l'agent orange qui a été épandu par les Américains au Vietnam, qui n'est autre que quoi ? que de la dioxine, c'est-à-dire un violent pesticide. Et donc, nous allons étudier comment, par quel mécanisme, soit épigénétique, soit à travers la chaîne alimentaire, car ils ont épandu des milliers de tonnes, donc, ou la chaîne, ou l'épigénétique. Nous allons étudier cet aspect et j'espère que ce projet pourra nous apporter des éléments de réponse pour l'agent orange, mais à travers l'agent orange, c'est le mécanisme et l'impact des pesticides. Je ne sais pas si vous... C'est un modèle clinique in vivo passionnant. Alors, pourquoi je suis préoccupé ? Et je vous remercie de m'inviter, parce que... Pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré l'étude dans le projet européen en 1999, on n'était intéressé que par un point particulier, perturbateur endocrinien, sperme, diminution de la spermatogénèse et malformation génitale du nouveau-né. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de l'évoquer, l'hypothèse de Skigbeck, une agression du testicule fétal entraîne une malformation génitale chez le garçon. Jusque-là, ça ne vous surprend pas. Les pesticides sont des anti-hormones mâles. Donc, on comprend. Mais, en altérant le testicule fétal, on rend ce testicule adulte moins apte à produire du sperme. Et vous savez qu'un papier publié la semaine dernière montrait que la réduction de la spermatogénèse continue de décroître. la semaine dernière. Et donc, au début, il y a 20 ans, perturbateur endocrinien, pesticide, puisque nous, c'était pesticide, au départ, notre travail, pesticide, malformation génitale. Mais que nenni, en 20 ans, nous avons appris que les pesticides étaient capables de modifier le métabolisme glucidique, c'est-à-dire ce sont des pourvoyeurs de syndrome métabolique et de diabète, excusez-moi du peu, ce sont des substances qui sont capables de développer l'obésité, et pour certains, l'épidémie d'obésité de l'enfant dans certains pays serait à mettre au moins sur le compte, partiellement, sur le compte des pesticides. Elle est responsable, donc le spectre clinique qui se limitait aux malformations génitales s'est élargi au problème métabolique, puis au problème de stérilité. Savez-vous que la fécondation in vitro explose en France, je ne sais pas dans les pays européens, mais au moins en France, que le nombre de stérilité chez l'homme est en augmentation. Elle a dépassé le spectre endocrinien pour s'attaquer aux maladies inflammatoires. Vous avez tous entendu parler de l'asthme. La prévalence de l'asthme a été multipliée de 100% en une génération. Les maladies auto-immunes, il n'y en a jamais eu autant. Les troubles du développement psychomoteur, les syndromes d'hyperagitation, l'autisme. L'autisme, un enfant, récemment à l'Assemblée nationale, lors d'une audition, un spécialiste de l'autisme nous a dit qu'un enfant sur 8 en Europe va développer un autisme. Est-ce que vous le mesurez ? C'est quasiment une condition suicidaire, cette information. Les maladies neurodégénératives, tout le monde le sait, ça touche l'homme plus âgé. Les maladies psychiatriques, les maladies hépatiques, les maladies cardiovasculaires, on sait maintenant que toute une pathologie cardiovasculaire est reliée aux perturbateurs endocriniens et j'ai gardé pour la fin les cancers dont une grande partie de l'augmentation actuelle. En général, les cancers dans leur globalité ont vu leur prévalence multiplier de 100% d'une génération. Donc, il y a des facteurs exogènes. Ce n'est pas uniquement Tchernobyl. ce qui me préoccupe et pourquoi c'est un scandale, eh bien, c'est que ces pesticides, ils sont partout. Partout. De la chaîne alimentaire à l'air, à la vie quotidienne, à l'environnement professionnel, habitationnel, loisirs. Récemment, dans les semaines, dans les dernières semaines, on a rapporté ce que nous savions déjà, que les produits d'hygiène de bébés contaminés, les couches, les jettes, les crèmes, les produits d'hygiène de femmes, les cotons, les tampons, on a trouvé du glyphosate, du glyphosate, du lindane et du quintosène. Vous imaginez l'absorption ? Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un vagin, mais c'est l'équivalent d'une bouche. C'est-à-dire, il y a toutes les corpuscules d'absorption qui sont présents. Donc, je le dis en tant que modèle, je ne veux pas inciter personne, mais pour nous, non mais je le dis pour les jeunes, il ne faut pas qu'elles s'imaginent. Bon, c'est grave, c'est grave. Récemment, vous avez entendu la semaine dernière, les aliments congelés ont des taux de pesticides plus élevés que les... Donc, la situation est préoccupante par l'expression clinique qui est polymorphe, l'omniprésente des pesticides. La famille des pesticides s'élargit. Tous les jours, on met sur le marché de nouveaux pesticides et les derniers sont les plus dangereux puisqu'ils contiennent un inhibiteur de la chaîne respiratoire. C'est quand même grave. C'est grave. Suivante, monsieur. L'activité cellulaire, on croyait au début, on croyait que ces pesticides n'étaient capables que d'activer un récepteur. Ben, c'est faux. Ils interagissent entre eux, je n'ai pas le temps, mais les mécanismes d'action se développent. Il faut donc prendre en compte à travers ces notions le concept d'exposome, c'est-à-dire diapositive suivante, considérée considérée que la pollution commence pendant la vie fétale à partir des cellules germinales, l'ovocyte est contaminé, le spermatozoïde est contaminé, ils vont donc contaminer le fœtus, la vie fétale, la naissance, etc. Alors la pathologie, vous me laissez combien de temps encore, madame ? Dites-moi. Il faudrait que... 5 minutes. Oui. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que nous avons démontré il y a 15 ans que les malformations génitales du nouveau-né dans notre projet européen pouvaient être associées à une contamination par les pesticides à travers différentes approches et notamment une étude qu'a témoin. Et nous avons montré qu'un nouveau-né fils d'un agriculteur qui utilisait des pesticides avait un odd ratio, vous savez ce que c'est qu'un facteur de risque de 4,4, 440 fois plus élevé de faire, de développer une ambiguïté sexuelle qu'un enfant de député ou de médecin. Donc la vie fétale fait que l'environnement et la contamination fétale fait courir le risque de malformation génitale qui font le lit à toute la pathologie adulte. C'est clair. Deuxièmement, le développement psychomoteur. Nous n'avons jamais eu autant d'enfants qui présentaient de l'autisme, autant d'enfants débiles. Pourquoi ? Parce que certains pesticides vont bloquer l'action, bloquer l'action des hormones thyroïdiennes sur le cerveau. Troisièmement, l'obésité. Certains pesticides sont obésogènes et diabétogènes. Ça suffit. La puberté. Nous avons été les premiers, il y a 15 ans, à attirer l'attention sur une explosion des pubertés précoces. Le travail est fini. Nous allons le publier. Retenez simplement que le nombre de pubertés précoces chez la fille explose, explose, et que dans une étude qu'à témoin que nous avons réalisé, eh bien, près de 64% des petites filles qui entrent en puberté à moins de 8 ans, je ne sais pas si vous voyez, à 6 ans, des seins, des règles, etc., eh bien, est une fille d'agriculteur. 60%. Alors, on ne démontre rien. Mais enfin, on a des arguments suffisamment éloquents pour penser que la contamination parentale ou habitationnelle est importante. Fonction ovarienne, fonction inflammation, cancer, nous avons là, et ce n'est pas un listing à la prévère, c'est simplement une réalité. les pesticides augmentent le risque de développer ou participent au développement de toute la pathologie que je viens d'évoquer. Ils soulèvent d'autres problèmes éthiques pour les fœtus et les nouveaux-nés, sachant que l'OMS a inscrit la santé environnementale et le gage d'un avenir sain pour l'enfant et pour l'adulte. Vous voyez que nous sommes totalement en porte-à-faux. Problème juridique, je passe, pour vous dire simplement qu'il est temps d'agir, il est urgent de prendre conscience que les pesticides sont des poisons, des poisons que l'on ne voit pas, car la contamination est lente, elle est silencieuse, elle est subtile, elle est insidieuse, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là et que si nous ne faisons rien, nous aurons des milliers de fœtus contaminés et demain, de nouveaux-nés et d'enfants porteurs de toutes ces malformations. nous, les citoyens, je suis avant tout un citoyen, nous sommes aussi des médecins, nous en sommes les témoins, vous, les politiques, n'en soyez pas les complices. Merci. Merci pour votre présentation, cher docteur. Maintenant, je vais passer la parole à Victorine Castex, doctorante à l'Université de Genève et spécialisée aussi dans les néonicotinoïdes. Victorine, à vous. Bonjour à tous, merci, madame la députée, merci à vous d'être là. Je travaille sur les relations plantes-insectes et aujourd'hui, je suis à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève et je vais vous parler plus particulièrement de l'impact des néonicotinoïdes sur la biodiversité et les abeilles. Je voudrais commencer cette présentation par les conclusions de l'EFSA qui date de février 2018, donc c'est très récent et je cite que les abeilles peuvent être exposées aux néonicotinoïdes par le pollen et le nectar et que les conclusions confirment que les néonicotinoïdes présentent un risque pour les abeilles. Donc, rien qu'avec ça, on se demande mais pourquoi revenir sur des acquis si tout ça, ça a déjà été confirmé, étudié, pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui ici présent en train de revenir sur ces questions ? Donc, apparemment, il faut encore revenir dessus. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'impact des pesticides sur la biodiversité, la santé et l'environnement. pour la énième fois, que sont les pesticides systémiques ? Donc, ce sont des substances qui sont actives et transportées des racines jusqu'au nectar et au pollen des plantes et parmi ceux-ci, nous avons les néonicotinoïdes qui sont persistants dans l'environnement. Donc, dans plusieurs compartiments, on va les retrouver dans l'air, dans le sol et dans l'eau tout simplement par ruissellement et donc, ces contaminants vont être stockés à des doses biologiquement actives et néfastes pour toute la chaîne alimentaire. Donc, on va les retrouver au niveau de la faune et de la flore. Donc, ces pesticides vont entraîner une disparition de la biodiversité. Ici, vous avez un graphique qui a été réalisé par le Worldwide Integrated Assessment et qui illustre au niveau des groupes taxonomiques la variété des individus qui vont être touchés. Donc, on voit que ça peut être autant des invertébrés qui vont être soit aquatiques soit terrestres que des poissons ou des oiseaux. Donc, c'est vraiment toute la chaîne alimentaire qui est touchée et vous avez les voies d'exposition avec les couleurs qui vont être par exemple l'air en gris, les plantes en vert, le sol, l'eau. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas seulement la plante qui va être traitée mais ça va être tout l'environnement qui va être touché. On voit particulièrement si vous pouvez revenir en arrière. On voit particulièrement que les insectes pollinisateurs sont très touchés surtout parce qu'ils sont plus vulnérables que les autres et on a sur les 30 dernières années observé un déclin de plus de 75% des insectes au niveau mondial. C'est énorme. C'est considérable. Donc, je vais vous donner un exemple plus concret au niveau des abeilles parce que c'est quelque chose qui a été très étudié et parce qu'elles sont donc très très vulnérables aux pesticides. On va parler autant des abeilles sauvages que des abeilles domestiques. On a aujourd'hui un consensus sur la responsabilité des pesticides dans la mort des abeilles et donc par exemple sur les 25 dernières années on observe au niveau mondial plus de 45% de mortalité des colonies annuelles. Vous imaginez bien que ce chiffre ne permet pas un apiculteur de continuer à survivre. C'est considérable également. Donc, ces néonicotinoïdes, pourquoi ils entraînent la mort des abeilles ? Parce que ce sont des neurotoxiques qui vont affecter le système nerveux et qui vont avoir différents impacts que ce soit au niveau de la mémoire, de la communication, de la capacité à voler des abeilles, de la fertilité des mâles, etc. Ici, je fais le lien avec ce que les abeilles mangent. Donc, le miel, c'est leur alimentation principale avec le pollen. Et il y a une étude qui est récente qui a été faite par Edward Mitchell qui a étudié des miels qui provenaient du monde et il a analysé cinq substances de néonicotinoïdes sur à peu près 200 échantillons. Et donc, cette analyse-là révèle que trois quarts de ces échantillons contiennent au moins un néonicotinoïde, 45% en contiennent de 2 à 5 et que 10% en contiennent de 4 à 5. Donc, ici, on a la preuve concrète que dans l'alimentation des abeilles, on retrouve une combinaison de pesticides et que ce sont donc leurs alimentations qu'elles vont manger autant en été qu'en hiver. Donc là, ici, on a quelque chose de très concret et surtout, nous aussi, on les mange sur nos tartines pour faire le lien avec la santé humaine. donc, c'est une menace pour les services écosystémiques et la sécurité alimentaire mondiale. On sait que trois quarts des espèces végétales cultivées dépendent de la pollinisation par les insectes. Là, vous avez un graphique qui, enfin, une image qui représente la pollinisation avec les insectes, donc ce que nous pouvons manger aujourd'hui quand vous allez au marché et sans les abeilles. Vous voyez que le panier serait très triste et qu'effectivement, au niveau de la qualité nutritive des aliments, on aurait du maïs, du riz, du blé, des pommes de terre. Voilà. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, il faut penser aussi, non pas en termes de quantité, mais de qualité des aliments. Un chiffre qui est aussi très éloquent, c'est 153 milliards d'euros par an. On le voit beaucoup, mais c'est ce que représente la valeur économique du service de pollinisation. Donc, ce que les abeilles, c'est l'équivalent du coût de la main-d'œuvre des abeilles. Donc, si on devait les remplacer, il y aurait un coût en milliards, 153 milliards. C'est énormissime. Et donc, il manquerait 13 millions de colonies, en tout cas en Europe, pour nos cultures. comme en général au niveau politique, on aime beaucoup parler de l'économie. Donc, je vous fais un parallèle sur les pertes écologiques et les pertes économiques. Sachez qu'environ 75% des cultures montrent une réduction des rendements agricoles en absence de pollinisateurs. Donc, vous avez ici une image d'une fraise qui n'a pas été pollinisée, une fraise qui a été pollinisée. Donc, ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est aussi en termes économiques. Si demain, nous avons pu les services des pollinisateurs, c'est une perte pour tout le monde et autant pour les agriculteurs. Donc, dans cette deuxième partie, j'aimerais parler un petit peu des défaillances du système européen dans l'évaluation des risques de contamination, parce qu'il y en a un certain nombre. Premièrement, donc, au niveau des concentrations dans les tests qui sont souvent inadaptées et des divergences au niveau des résultats. Donc, je prends un exemple avec l'imidaclopride, qui est l'IMD, on en a plus vite. Ici, c'est une citation, encore une fois, d'un article qui provient d'un expert de l'industrie agrochimique qui dit clairement que même à des concentrations très élevées, donc au-dessus de 20 ppb qui sont des parts par milliard, l'imidaclopride ne montre pas d'effet sur le développement des abeilles exposées. Si on regarde dans la littérature, on trouve d'autres sources et là, ici, on trouve dans des publications qui proviennent d'experts indépendants, que ce soit des LINRA ou CNRS, qui montrent des chiffres complètement différents. on a par exemple le seuil minimal à partir duquel les abeilles commencent à être contaminées qui est à 6 ppb. À partir de 12, elles sont contaminées, donc elles commencent à déjà être... Elles sont déjà en train de mourir. Et au-dessus de 20 ppb, c'est une étude de M. Bonmatin, les abeilles ne sentent plus les produits. Donc elles ne vont... Elles sentent, pardon, le produit, donc elles ne vont plus le manger. Donc ici, juste pour vous montrer qu'au-dessus de 20 ppb... En plus, ce sont des concentrations qu'on ne retrouve jamais en conditions réelles dans la nature. C'est bien au-dessus de la réglementation. Mais juste pour vous montrer que les chiffres et les publications qui proviennent de l'industrie agrochimique peuvent mentir dans un sens parce que c'est de la désinformation. Ce monsieur, M. Schmuck, a probablement raison quand il dit qu'elles ne sont pas mortes. mais c'est parce qu'elles ne l'ont pas mangé. Donc il est important aujourd'hui d'avoir un protocole qui soit adapté pour avoir justement des risques qui soient bien évalués. On observe que les tests qui sont faits en laboratoire, ce sont des tests dits de bonne pratique en laboratoire et elles sont faites au niveau individuel, donc sur un adulte. Or, on se rend compte que les tests doivent être absolument faits en situation in situ, donc ce sont des conditions réelles sur plusieurs générations qui prennent en considération tout le cycle de développement. Là, on parle de l'abeille, mais en règle générale, que ce soit un humain, on prendrait le fœtus jusqu'à la fin de vie de l'individu. Là, c'est pareil, si on étudie les abeilles, il faut prendre les œufs, il faut prendre tout le cycle de développement. Il faudrait aussi analyser le miel, la cire qui absorbent tous ces contaminants et enfin, intégrer les traits d'histoire de vie, comme on a vu auparavant, le fait qu'elles soient plus capables de se reproduire comme il faut, etc. Ensuite, au niveau des concentrations, vous avez bien compris que dans le miel, on retrouvait ces contaminants. Il faut savoir que le miel, qui est dans la ruche, c'est ce que les abeilles vont manger pendant l'hiver, on a des concentrations qui sont beaucoup plus élevées que dans les sirops qui sont utilisés dans les tests, en laboratoire, parce que les sirops, finalement, ça va être du miel dilué. Donc, au niveau des tests, il y a vraiment un problème au niveau des concentrations. Et finalement, un des gros points qui est soulevé par les scientifiques, c'est la durée d'exposition. Dans les laboratoires, les tests sont faits pour évaluer un effet létal, donc sur quelques heures. Ce sont des effets sur le court terme. Or, dans la réalité, on doit étudier les effets sublétaux, donc sur le long terme. Et donc, ça invoquerait de faire des tests qui soient sur plusieurs jours ou plusieurs mois. Malheureusement, comme c'est coûteux, ce sont des tests qui ne sont pas réalisés. Mais il n'est pas impossible de faire ces tests-là. Donc, il faut vraiment évaluer la contamination chronique et arrêter de faire des tests qui ne sont pas réalistes, en tout cas, qui ne représentent pas la réalité. Finalement, si on revient sur ces conditions de réalité et qu'on s'éloigne un petit peu des abeilles, on voit bien que dans l'environnement, on va retrouver des molécules. Et ces molécules-là, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les tests, encore une fois, c'est les effets de synergie. On a ce qu'on appelle les effets cocktail, qui vont être un mélange qui se retrouve dans l'environnement, des pesticides, donc ça va être des insecticides, des fonds lucides et des herbicides, parce que l'agriculteur, lui, va utiliser un produit, mais vous imaginez bien qu'il va en utiliser plusieurs dans l'année. Sauf que ces produits ont des durées de vie tellement longues, et ils sont très persistants, que ces traces-là de résidus vont rester dans la nature durant de nombreux mois ou de nombreuses années. Donc on va arriver à un moment où on va avoir une accumulation dans l'environnement de ces pesticides. Il faut également prendre en compte les métabolites, qui sont en fin de compte la dégradation des molécules chimiques, mais qui sont souvent, qui ont un effet exponentiel beaucoup plus important que les molécules de base. Ça encore, ce n'est pas du tout pris en compte dans les tests. Et enfin, l'effet des coformulants, dans les mélanges, ça va être un petit peu comme un conservateur, si vous voulez. Enfin, les molécules, aujourd'hui, on est en train de jouer un petit peu avec les termes, sans que ce soit très concret, et on essaye de détourner l'attention sur plusieurs choses. On a donc parlé précédemment de trois molécules qui ont été interdites, qui ont été reconnues dangereuses par l'Union européenne et qui sont toujours utilisables avec des dérogations. Le problème, c'est qu'on est en train de montrer du doigt une chose, mais il y a plein d'autres choses qui se passent à côté et on avance aujourd'hui avec des œillères parce que l'industrie agrochimique fait tout pour détourner l'attention des politiques et des consommateurs. Concrètement, le sulfoxaflore, c'est un produit qui a été mis sur le marché. qui a les mêmes modes d'action que les néonicotinoïdes mais il a été classé dans une autre famille. Donc, il fait partie non pas des néonicotinoïdes mais des sulfoxymines mais il est sur le marché et personne aujourd'hui ne parle de ces produits-là. Donc, il faut faire attention aux termes qui sont utilisés et aujourd'hui il faut interdire absolument il faut une interdiction basée sur les groupes de mode d'action et non pas sur la nomenclature chimique parce que c'est vraiment ces grosses familles-là il faut revoir absolument tout ça. Donc, quelles sont les solutions finalement à adopter ? Il faudrait un petit peu repenser notre modèle économique et agricole. Donc, au niveau des procédures on a vu qu'il fallait donc, voilà, il y a des failles donc il faut absolument améliorer l'évaluation des risques. Premièrement, il faudrait absolument ou c'est juste il est nécessaire de mettre en place des groupes d'experts indépendants qui proviennent d'universités de professionnels de la santé de groupes de contre-expertise qui viennent un petit peu évaluer des choses différemment de ce que les industriels de l'agrochimie font aujourd'hui parce qu'il y a un énorme monopole et aujourd'hui il faut absolument qu'il y ait des groupes d'experts qui viennent pour participer à l'homologation des substances actives qui vérifient qu'ils puissent valider les tests et également intégrer la complexité de toutes ces variables dont on parlait auparavant les effets cocktails et compagnie. Ensuite, il faudrait absolument revoir les critères d'évaluation des risques si on fait de la science il faut qu'on ait des données qui soient standardisées il faudrait des données transparentes aujourd'hui si on ne peut pas reproduire une étude ce n'est plus de la science c'est une étude qui a été dirigée mais ce n'est pas de la science la science se doit d'être éthique reproductible et d'être réaliste donc il y a vraiment ces termes là qui doivent être remis dans les protocoles européens et enfin les publications il faut absolument utiliser des publications récentes aujourd'hui on utilise des publications qui datent d'il y a 30 ans il y a eu une avancée au niveau des tests de laboratoire au niveau des normes et compagnie et il faut absolument utiliser des publications récentes mais surtout provenant de revues indépendantes si on n'utilise que des revues qui proviennent de l'industrie agrochimique forcément on aura des résultats qui seront biaisés enfin il faut que l'homologation soit faite avant la mise sur le marché on voit le cas du sulfoxaflore c'est impensable qu'aujourd'hui un produit soit vendu sans qu'on sache les effets que ça a sur la santé et l'environnement c'est comme si on construisait un avion qu'on mettait des gens dedans et qu'on n'avait jamais fait voler avant et quand il tombe on dit ah bah oui on ne savait pas c'est la même chose et aujourd'hui on est en train de mettre des produits sur le marché sans que les risques soient réellement évalués il faudrait aussi que les processus soient plus rapides parce que c'est justement ça le problème c'est que tout est tellement lent la machine est tellement lente que les lobbies agro-industriels veulent mettre en avant sur le marché les choses avant que les tests soient faits par les agences européennes et enfin le principe de précaution toujours là il y a donc ces problèmes de ces failles qu'il y a dans le système aujourd'hui qu'il faut absolument qu'il faut absolument réviser on a donc de nombreuses solutions qui sont aujourd'hui à nos dispositions on a par exemple l'agroécologie qui va être développée après par monsieur Canet donc je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus mais c'est vrai qu'on a en tout cas une urgence aujourd'hui à revoir ce système il est impensable que nous puissions encore avoir autant de pesticides dans nos pratiques agricoles et il est primordial de considérer que sans les services écosystémiques sans les abeilles c'est tout un cycle c'est toute une relation de cause à effet qui disparaît donc avec des abeilles on aurait et sans utiliser les pesticides on retrouverait un équilibre au niveau des écosystèmes qui nous permettrait d'avoir des sols qui soient en meilleure santé de réavoir des services de pollinisation donc des meilleurs rendements une société en meilleure santé etc. donc la société civile est très alerte elle fait attention aujourd'hui à ce qu'elle mange les citoyens ont envie de maîtriser un petit peu mieux leur consommation et c'est pour ça qu'il y a des syndicats et des associations que ce soit dans l'apiculture ou d'autres domaines qui essayent de donner une parole à ses citoyens et c'est vrai qu'il est primordial aujourd'hui d'arrêter les pesticides on sait qu'on est capable de produire de manière équivalente ou à peu près équivalente sans pesticides et si on devait remettre en parallèle les coûts économiques et les coûts écologiques on sait que les coûts écologiques sont énormes si on devait un petit peu avoir tout ce qui est la dépollution de l'eau la dépollution de l'eau aujourd'hui dans le monde ce sont plus de 54 milliards d'euros par an rien qu'en dépollution de l'eau due aux pesticides et au bétail donc voilà ce sont des chiffres qu'il faut en tout cas considérer mais c'est pas que les chiffres c'est la réalité c'est la santé de nos écosystèmes et l'avenir de nos enfants donc en tout cas je suis aussi porte-parole de ma génération et j'espère qu'on a une raison de se battre aujourd'hui parce que si notre avenir s'arrête à cause de lobbies agro-industriels qui ne pensent qu'à l'argent ce serait un petit peu regrettable pour les générations futures Merci Victorine pour votre présentation bon maintenant je vais passer la parole à Alain Canet ingénieur agronome et qui va nous parler donc des sols voilà merci merci madame bonjour à tous alors j'aurais aimé pour démarrer vous montrer une simple vidéo sans son parce que ça se passe de commentaires qui représente à peu près la situation agricole partout en Europe et partout dans le monde mon exposé vous parlez d'agroécologie d'agroécologie et d'agronomie alors je suis aussi depuis quelques mois nommé pour un travail de fond en tout cas pour l'instant dans l'hexagone qui devrait prendre un peu voilà donc merci ça se passe deux commentaires mais je vais en faire quelques-uns voilà la situation de nos agricultures voilà la situation de nos agricultures aujourd'hui à chaque fois qu'on a des orages des précipitations un petit peu fortes alors ici c'est dans le sud-ouest avec beaucoup de relief mais il s'avère que toutes les zones agricoles travaillées et cultivées subissent aujourd'hui le GIEC nous avait annoncé des perturbations climatiques fortes des événements violents et aujourd'hui ces orages ces volumes de pluie importantes ces 50-60 on l'a vu dans l'eau récemment 80 mm parfois en une demi-heure nous amènent à ça et donc ça s'appelle les inondations mais avant l'inondation ça s'appelle l'érosion alors je dois vous dire et c'est pas de gaieté de coeur que ces parcelles sont en agriculture biologique ça veut dire que l'agroécologie que vous venez de nommer madame est valable pour toutes les agricultures puisque nous sommes partis sur des sols riches avec beaucoup de matière organique issue de la forêt et de la prairie et aujourd'hui après 40-50 ans de culture de grande culture nous avons perdu la fertilité des sols donc il y a une urgence absolue j'ai pas peur de dire que la qualité des sols c'est la santé de l'humanité c'est directement indexé et lié de nombreux travaux le démontre évidemment au quotidien le boulot que nous avons à faire aujourd'hui pour sortir des pesticides puisque je pense qu'aujourd'hui nous sommes sortis des pesticides on en parle encore mais on en est sortis c'est la fin des pesticides pour en sortir il faut nourrir et préserver les sols puisque tous les dérèglements viennent du travail du sol des sols nus et des sols qui sont aujourd'hui donc je représente un mouvement de 16 000 agriculteurs et ce mouvement de 16 000 agriculteurs est en train de créer une marque qui s'appelle pour une agriculture du vivant et nous allons mettre sur les étalages rapidement à toutes les échelles des produits de l'agriculture du vivant puisque dans l'hexagone nous avons 64 labels nous avons 64 labels marques ou signes de qualité dans aucune de ces marques dans aucun de ces signes de qualité il y a une once d'agronomie il n'y a pas le capital sol qui est pris en compte dans l'ensemble de ces démarches je suis né dans une ferme en agriculture biologique l'agriculture biologique n'y coupe pas il n'y a pas d'agronomie dans ces agricultures alors je vais vous montrer beaucoup d'images beaucoup d'images parce que je pense que ce qui est important c'est le débat et je vois que le temps tourne un petit peu rapidement je vais vous montrer beaucoup d'images je vais évidemment les commenter je vais vous montrer ce que nous faisons depuis 30 ans depuis 30 ans à grande échelle nous avons réussi à démontrer que nous pouvions faire une agriculture qui produit et une agriculture qui protège en même temps parce que protéger la biodiversité ça n'existe pas c'est une vue de l'esprit on produit de la biodiversité ou pas protéger la nature ça n'existe pas par contre on s'est rendu compte que l'environnement et la biologie des sols étaient un outil de production formidable donc je fais partie d'une cellule agronomique montée avec des confrères et qui vise à amplifier toutes ces choses là alors l'alimentation ça nous préoccupe beaucoup c'est pour ça qu'on sort une gamme de produits parce que il y a la question des lobbies mais de mon point de vue il y a une question tout aussi importante comme pour les abeilles dont je vais parler un petit peu c'est une question de formation et d'information il n'y a plus d'agronome ou quasiment plus d'agronome nulle part donc c'est difficile je ne sais plus qui a cité le plan éco-phito c'est vous le plan éco-phito ne pouvait pas marcher parce que de toute façon on n'a jamais mis d'objectif de résultat on a juste dit il faut arrêter de et aucun plan de la politique agricole commune ne peut fonctionner aujourd'hui parce qu'ils sont basés sur des objectifs de moyens il faut arrêter ça je crois qu'on va avoir des soucis là donc aujourd'hui on a mis des objectifs de résultat ça va marcher ou pas ? oui très bien super merci allez-y je vous ferai des petits signes on va défiler voilà toutes les marques que l'on trouve dans l'hexagone ne nous donnent pas d'indicateurs précis sur la fertilité des sols et pourtant c'est la base de la vie sur Terre c'est la base de la santé de l'humanité ce qu'on voit d'avion c'est ça ce sont des sols travaillés et des sols nus le drame des pesticides ce sont les sols nus à chaque fois que l'on met un sol à nu à chaque fois que l'on travaille un sol on crée une perturbation extrêmement importante et donc on a une agriculture effectivement sous perfusion et sous béquille parce qu'on crée des dérèglements permanents regardez ce que ça donne que ce soit en culture ou en élevage on épuise les sols sur une culture le sol voit la lumière jusqu'à la récolte de cette culture là ce qui est dans la nature impensable le rayonnement solaire ne devrait pas toucher le sol pour qu'il vive correctement des plantes dans un état de précarité extrêmement importante d'où les béquilles chimiques j'ai l'habitude de montrer cette image c'est une motte vous avez tous vu une motte je rappelle qu'une motte ça coûte très cher à produire et ça coûte très cher à défaire on a mis en évidence aussi que les coûts de production en agriculture étaient exorbitants dus à la surmécanisation le compost c'est à dire qu'on va chercher de la matière organique à l'extérieur pour amener dans les champs dont on sait très bien que le compost est juste un engrais en aucun cas il participe à la fertilité des sols des plantes que certains admirent qui sont quand même des plantes envahissantes qui sont les premiers signaux de la désertification on désherbe beaucoup mais on a toujours beaucoup de plantes envahissantes les coulées de boules érosion les résultats de cette érosion cette perte de terre cette perte de capital sol de la poussière de la fumée ça c'est de la fertilité qui s'en va c'est les substances que l'on a mis sur les champs qui partent dans l'atmosphère je crois que le sujet a été bien présenté en agriculture on a toujours le problème du trop sec ou trop humide sauf qu'aujourd'hui avec ces dérèglements climatiques c'est trop humide un jour et c'est trop sec trois semaines après on n'a plus de réserve utile en eau dans les sols parce que l'érosion a tout emporté l'exportation de la matière organique c'est dramatique on exporte les pailles on ne laisse pas le capital carbone au sol pour qu'il se régénère on gratouille on bidouille alors là on fait des binages on fait des sarclages c'est dramatique le sol ne supporte pas d'être touché l'épiderme sol ne supporte pas d'être touché sur les trois premiers centimètres on a parlé d'abeilles je vous parlerai de vers de terre j'ai publié un livre important sur les vers de terre de Marcel Boucher qui montre que tous ces agissements-là détruisent les écosystèmes sol puisque la biodiversité elle est aussi et surtout contenue dans les sols on pulvérise évidemment je crois que c'est un peu le sujet du jour et en plus on pulvérise sur des sols nus non seulement on pulvérise mais on pulvérise sur des sols nus et souvent avec des conditions de vent alors on nous demande de faire de la méthanisation et de diversifier dans des sols qui deviennent j'insiste désertiques on a un peu du mal à s'y retrouver on ne sait pas à quelle religion se vouer pour choisir une boîte d'œuf parce qu'ils sont tous en plein air et regardez ce qu'on trouve au fond d'un bocal quand on prélève de l'eau dans nos rivières quand on laisse reposer l'eau des rivières au bout de 24 ou 48 heures on a de l'or c'est-à-dire du sol au fond alors de la pulvérisation en monoculture on peut continuer des cultures comme celle-ci qui sont en bio mais qui sont hors sol dans des sols qui sont complètement morts et stérilisés on met juste un peu d'engrais et voilà le résultat d'un côté le milieu se ferme de l'autre côté il s'ouvre l'étage blanche c'est la roche-mer c'est souvent du calcaire mais peu importe des sols en grande précarité dans lesquels il devient de plus en plus difficile de faire de l'agriculture des sols qui ont besoin de cette béquille chimique en permanence et je peux vous le dire parce que j'ai pas de problème de syndicats en agriculture puisque je les représente tous avec des rendements qui baissent oui dans mon réseau c'est comme dans cette salle j'ai toutes les configurations syndicales évidemment on a aujourd'hui des rendements qui baissent de façon significative alors regardez d'un côté la même photo on déstocke du carbone le carbone c'est le cycle et c'est le moteur de la vie c'est le cycle premier si on stocke du carbone dans les sols on donne de la vie au sol on lui donne à manger donc d'un côté nos agriculteurs stockent 600 kilos de carbone par hectare et par an de l'autre côté on en déstocke 300 alors le résultat dans les estuaires c'est ça vous avez parlé du coût du coût de la réparation c'est difficile de réparer donc on est plutôt je vais aussi vous montrer des choses qui vont bien ne vous inquiétez pas c'est une agriculture ne partez pas madame c'est le meilleur qui arrive une agriculture qui est optimiste et positive en tout cas le résultat de ces travaux c'est ça ça on va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on travaille avec des plantes géantes on essaie de copier la forêt on va continuer une définition rapide de l'agroforesterie puisqu'on a parlé d'agroécologie les deux piliers de l'agroécologie si on veut sauver l'agriculture et si on veut sauver la PAC il suffit deux mesures deux mesures une sur la couverture des sols et l'autre sur l'agroforesterie les deux piliers de l'agroécologie c'est ça ça veut dire qu'on va coopérer avec des vers de terre des microbes des bactéries et des champignons on va arrêter les fongicides pour permettre l'expression des champignons dans les sols puisque c'est eux qui nourrissent les plantes donc on va avoir tout un tas de coopération de plantes de couverture même les limaces font partie de la boucle de la fertilité des sols puisqu'elles préparent la matière pour les vers de terre on va accélérer les vers de terre j'en ai parlé donc aujourd'hui on veut et la demande sociétale veut qu'on réduise les pesticides voire qu'on les arrête n'est-ce pas et veut qu'on mange les paysages des paysages risques diversifiés qui donnent cette nourriture de qualité donc voilà ce qu'on fait que ce soit en maraîchage ou en grande culture on utilise des plantes en permanence on couvre les sols on fait des couverts végétaux des intercultures des doubles cultures et du coup les résultats montrent que nos fermes ont des rendements un peu supérieurs aux autres avec des coûts de production qui sont moindres et quand on fait deux cultures par an on nourrit plus de monde on fait des choses insensées alors comme je viens du département du Gers j'ai mis un peu de foie gras avec un pain qui pousse sur sol vivant on fait des choses insensées c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sème du blé dans des prairies permanentes sans travail du sol et sans labour simplement dans les campagnes on rencontre des gens un peu jeunes qui manquent de formation et on rencontre aussi des gens un peu vieux qui vont tous partir à la retraite avec une pyramide des âges assez catastrophique et beaucoup de désarroi je le dis parce que c'est important il y a aujourd'hui beaucoup de désarroi dans les campagnes alors voilà l'image qu'il faut retenir c'est celle-ci enfin je crois vous retiendrez ce que vous voudrez c'est celle-ci parce que ça c'est l'agriculture qu'on pratique aujourd'hui à grande échelle avant de semer non non pardon excusez-moi si on peut revenir en arrière si c'est possible si ça ne l'est pas encore une fois je suis désolé je vais juste un petit peu voilà je vous montre ceci hop là vous avez les doigts trop agiles je vous montre ceci pourquoi parce que ça c'est l'agriculture que l'on produit aujourd'hui et c'est cette agriculture qu'on voudrait voir passer dans les textes de loi c'est l'agriculture de la proposition et non pas de la sanction ni de la réparation ici avant de semer un soja dont on parle beaucoup aujourd'hui on a couvert le sol à l'automne après la moisson on a semé un engrais vert on a couvert le sol ici du seigle ici du seigle et on a écrasé ce seigle pour semer le soja zéro travail du sol zéro pesticide parce que le sol est nourri parce que le sol est protégé parce que la biologie du sol est respectée ici vous voyez il pousse à peine un petit pissenlit dans le rang et le soja va prendre le dessus ça c'est un agriculteur qui est en conventionnel entre parenthèses c'est-à-dire qui n'est pas encore en bio mais c'est un agriculteur parmi des milliers d'autres qui n'utilise plus de substances chimiques parce qu'il a réussi à nourrir à équilibrer et à redonner de la vie à son sol un sol qui est vivant un sol qui est bien alimenté il ne fait pas pousser de plantes indésirables et là le soja pousse dans un couvert qui ressemble somme toute à un couvert forestier ça c'est le modèle de la forêt on a donné autant à manger au sol ici on a donné pour vous donner un ordre d'idée on a donné 20 tonnes de matière sèche à l'hectare au sol avant de semer le soja on a fait strictement la même chose que dans la forêt je vais l'illustrer avec quelques images complémentaires alors plein d'innovations chez nos agriculteurs on parle d'agriculteurs coopérateurs ils sont optimistes ils arrêtent de se dire qu'ils sont de gauche de droite ou de je ne sais où de gros, petit bio, conventionnel ils travaillent tous ensemble sur le chemin de la fertilité en bio il faut arrêter le travail du sol en conventionnel il faut arrêter la chimie le chemin de la fertilité c'est des plantes l'outil de réparation du sol l'outil de production c'est la plante donc ici vous voyez avant la récolte du blé on sème une nouvelle culture pour que le sol ne soit pas travaillé et surtout qu'il ne voit pas la lumière voilà l'écrasement au semis ici principalement des plantes légumineuses la févrole en l'occurrence on stocke beaucoup de carbone mais aussi on produit de l'azote parce que dans l'air il y a 80% d'azote donc ces plantes légumineuses vont assimiler et stocker l'azote qui va faire pousser les plantes suivantes de l'énergie de l'énergie avec le bocage l'agroforesterie c'est aussi le bocage dans lequel on peut aller chercher beaucoup de bois les arbres tétards ici produisent du bois en permanence sans qu'on n'ait jamais à les couper avec une richesse dans leur tête pour la biodiversité notamment des essais d'abeilles sauvages voilà des petites haies qui produisent beaucoup de biomasse voilà des animaux qui sont plus sur la paille mais sur du bois broyé ça veut dire que dans cette agroforesterie on utilise le bois comme litière plutôt que d'aller sortir la paille des champs ça nous fait une diversification importante et puis en bas des petites vaches des gerzièzes qui sont sur des pâturages tournants dynamiques qui stockent beaucoup de carbone et ces élevages-là n'émettent pas de gaz à effet de serre contrairement à ce qu'on entend un petit peu partout l'agriculture peut-être qu'elle pollue mais il y a aussi une grande part de l'agriculture aujourd'hui qui ne pollue pas et qui protège et qui préserve les écosystèmes il est extrêmement important que de le dire parce que l'information du quotidien nous dit tout autre chose quand je mange un steak j'ai déjà consommé 10 000, 100 000, 20 000 litres d'eau enfin on ne sait plus à force de raconter n'importe quoi voilà la viticulture on travaille aussi beaucoup en viticulture la vigne c'est aussi une monoculture c'est une monosculpture avec beaucoup de travail du sol beaucoup d'intrants et beaucoup de traitements mais aujourd'hui comme vous le voyez on couvre les sols et on plante des arbres pour des régulations climatiques pour des régulations thermodynamiques au sens large pour stocker du carbone de la biodiversité des auxiliaires beaucoup d'auxiliaires sont présents dans les arbres dans les haies dans les couverts pour avoir des plantes en meilleure santé et ça donne aujourd'hui de bons résultats et surtout beaucoup d'engouement de la part des viticulteurs qui sont beaucoup attaqués parce que le vin c'est bien j'imagine que vous mangez du miel tous les jours et vous buvez du vin tous les jours c'est la base c'est la base de la vie avec un peu d'ail et un peu de magret agroforestier ça c'est essentiel donc du coup il faut faire du vin qui fait pas mal à la tête et qui est bon à la santé je ne sais pas ce qu'en pense le Montpellier mais en tout état de cause c'est important de réduire les pesticides dans la vigne aussi et je peux vous assurer que les bourguignons les bordelais les champenois voient ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt on peut continuer voilà ce que ça donne avant on avait de la chimie aujourd'hui on a une plante qui fixe de l'azote au pied de la vigne c'est bourré d'insectes et l'insecte c'est aussi la base des chaînes alimentaires ce dont on manque le plus quand on parle de l'abeille oui il y a des problèmes de substances mais les abeilles qu'elles soient sauvages ou pas elles n'ont rien à bouffer excusez-moi du peu dans ces territoires complètement dévastés et aujourd'hui il leur faut une nourriture de qualité une nourriture abondante une nourriture diversifiée je pense comme ça au hasard à la propolis ça vient quand même du bourgeon des arbres je pense au noisetier qui va fleurir très tôt ou au saule si j'ai pas de noisetier si j'ai pas de saule ou au lierre qui arrive en fin de boucle pour nourrir correctement mes abeilles voilà le poulet agroforestier je ne sais pas si vous avez déjà mangé du poulet agroforestier vous pouvez manger un poulet bio c'est bon mais un poulet agroforestier c'est huit fois mieux mais oui parce qu'un poulet bio il va jamais sortir il va rester dans le bâtiment il va stresser donc développer des toxines il va gaspiller de l'aliment mon poulet agroforestier il va manger de l'herbe des feuilles des fruits des baies des vers de terre des insectes il va stocker du carbone il va préserver les abeilles il va nourrir les oiseaux il va avoir un cadre de vie important et génial et puis ces arbres et ces haies vont produire de la biomasse pour chauffer les cols à côté j'espère qu'on s'en souviendra il y a une différence fondamentale entre le poulet et le poulet agroforestier c'est tout sauf la même chose et là vous mangez ou pas de la viande mais vous mangez une viande qui préserve les écosystèmes et qui amplifie la biodiversité vous voyez et là je produis du bois d'oeuvre ça veut dire que non seulement je protège mon animal mais en plus de ça je peux diversifier pour produire du bois c'est toute la question de l'agroforesterie c'est de l'optimisation des ressources à la parcelle ça marche bien pour les canards aussi vous voyez ils vont manger les prunes ça fait du très bon foie gras si vous venez venir dans le Gers le goûter il n'y a pas de soucis on est très accueillant on n'est pas nombreux en plus dans le Gers donc il n'y a pas de soucis on a un train qui arrive des fois voilà ce que ça donne en grande culture voilà ce que ça donne en grande culture contre toute attente on commence à planter en Beauce on commence à planter en Picardie parce que ces systèmes optimisés ne font pas baisser les rendements des cultures le bon arbre au bon moment au bon endroit est enlevé quand il devient trop grand et beaucoup taillé pour faire du bois d'oeuvre de qualité c'est-à-dire qu'ici je ne fais plus une seule culture j'en fais deux et je transmets un patrimoine à ma succession avec beaucoup de richesses sur la qualité du sol les éléments de biodiversité on va passer en voilà continuez merci voilà l'idée je vous ai montré en photo voilà à quoi ça ressemble le problème que l'on a c'est qu'on a un métier positif où on est tous gagnants dans cette opération parce qu'on produit plus et mieux et un projet qui est assez simple ce que je vous raconte c'est somme toute des évidences emboîtées les unes après les autres des choses qui existent depuis la nuit des temps puisque cette agroforesterie les étrusques et les romains la pratiquaient déjà simplement il est de notre devoir que de réagréger ces savoirs-là les remettre en scène et les remettre en ordre de marche parce qu'encore une fois je pense que c'est un vrai sujet de société on fait en sorte que les arbres ne soient pas compétitifs avec les cultures donc on fait un cernage pour qu'ils aillent en profondeur parce qu'un arbre je ne sais pas si vous le savez mais un arbre c'est un créateur de sol le boulot de l'arbre c'est de créer du sol et ça pousse avec rien un arbre ça fait tout avec rien ça fait de la biodiversité ça fait de l'eau puisque ça produit de l'eau qui n'a jamais coulé sur terre ça fait du sol ça fait du microclimat on parle beaucoup de climat mais on parle rarement de microclimat etc. avec rien et cet arbre tétard qu'on trouve dans les campagnes et dans les bocages cet arbre tétard comme je vous l'ai montré en photo et bien il produit du bois sans qu'on ne le coupe jamais au pied puis j'ai remis les champs mycorhiziens qui sont les bases de la vie sur terre il est bien évident qu'on n'utilise pas de fongicides parce que ce qu'on cherche à faire c'est de développer ça pour que nos plantes poussent vite et bien la plantation voilà des agriculteurs qui se mettent au boulot pour planter ils vont stocker du carbone ils vont amplifier et sauver ces écosystèmes ça montre aussi qu'on n'est pas dans le punitif mais on n'est pas du tout dans un monde fini contrairement à ce qu'on peut entendre parfois on est dans un monde qui n'est pas utilisé correctement quand en France on a 120 jours de sol nus par an c'est un problème absolu quand en France on n'a plus de haies au bord des cours d'eau quand on n'a plus de haies au bord des champs c'est un manque à gagner pour stocker du carbone et pour produire de la biomasse qui est monumental c'est ça le problème on va laisser pousser les piliers de l'agroforesterie c'est aussi la régénération naturelle assistée regardez madame la quantité de ressources que j'ai pour vos petites abeilles n'est-ce pas sur 20 mètres en laissant des ronces ronces berceaux du chêne j'équipe comme ça des milliers de kilomètres de route il y a en France 600 000 hectares de bandes enherbées qui pourraient devenir des bandes végétalisées dans mon département dans mon modeste département j'ai 12 000 kilomètres de cours d'eau 12 000 kilomètres de cours d'eau 50% de ces kilomètres de cours d'eau n'ont pas un arbre donc rien qu'en laissant pousser je peux ramener des quantités de plantes de façon extraordinaire toute cette agriculture c'est pas une agriculture de rêve j'insiste lourdement on l'a donné d'ailleurs tous nos travaux on les a donnés aux instituts techniques et notamment à l'INRA c'est une agriculture qui est mesurée sous contrôle et sous indicateur de résultats parce que nous aussi on veut gagner notre vie nous aussi on veut réduire les intrants nous aussi on veut avancer dans cette agriculture c'est pas juste il faudrait c'est des résultats je vais vous en montrer un ou deux ah non je les ai pas mis bon mais c'est pas grave on mesure la vie du sol l'activité biologique la respiration la porosité et le stockage du carbone on passe bien d'une agriculture d'une seule culture par an à une agriculture qui fait deux cultures par an à une agriculture qui fait deux cultures par an plus des arbres c'est important de montrer qu'il ne faudra plus jamais confondre productivisme et productivité il faut que l'agriculture soit productive il ne faudra plus jamais confondre fertilisation et fertilité c'est pas du tout la même chose c'est pour ça que nous sommes encore un peu mal compris mais on compte sur vous madame un peu mal compris parce que cette agriculture est très productive et on a encore des combats de productivistes et des combats d'écolos pour les nommer qui pensent que c'est pas possible de faire un geste vertueux dans le même produire et protéger et bien voilà les indicateurs pardon je vous ai montré de l'érosion ici on mesure la porosité du sol et sa capacité d'infiltration mais on mesure aussi avec l'image en dessous la respiration du sol et son activité biologique on mesure l'activité donc la vie du sol voilà une agriculture qui optimise les ressources naturelles qui diminue les intrants jusqu'à les arrêter on est bien dans une agriculture de la transition à opposer avec une agriculture des sols nus des sols travaillés une agriculture de la désertification ce phénomène nous menace aujourd'hui compte tenu de ces chocs climatiques on mesure des températures de sol au mois de septembre à 30 degrés pardon quand on sait que la biologie du sol elle s'arrête à 22 ça ne peut pas fonctionner voilà donc je vous ai parlé des poulets on peut vous montrer les oeufs un oeuf de l'agriculture du vivant c'est pas le même qu'un qui ne l'est pas n'est-ce pas voilà je crois que j'arrive à la fin avec des agriculteurs somme tout un peu optimistes qui observent qui regardent qui descendent des tracteurs voyez celui qui est dans sa serre a cultivé des poivrons il ne le savait pas il l'a découvert par hasard mais son meilleur allié aujourd'hui c'est l'araignée c'est l'araignée qui lui sort tous les pucerons voyez d'une substance chimique on est passé à une petite bébête qui il paraît on pouvait penser que c'était un problème qui devient une solution c'est aussi beaucoup ça nos métiers c'est de l'observation et de la combinaison de choses qui marchent tous nos agriculteurs mettent ensemble tout ce qui fonctionne voilà merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements